Ah, vous êtes là ? Je ne vous avais pas vu. Et bien dans ce cas, laissez-moi vous raconter l'histoire d'un personnage très connu du jeu vidéo, Pac-Man. Pac-Man, cette petite boule jaune qui ressemble à une pizza de laquelle on aurait déjà mangé une part, a vu le jour dans les années 1980 au Japon. Création de Bandai-Ninco, Pac-Man apparaît dans les salles d'arcade japonaises et propose un genre de jeu un peu différent, à l'instar des très populaires jeux de tir. L'avatar est perdu dans un labyrinthe et doit récupérer des gommes pour obtenir un maximum de points. D'ailleurs, à cette époque, le personnage ne porte pas encore le nom que nous connaissons tous aujourd'hui, mais s'appelle Puck-Man. Le mot Puck désignant le palais comme au hockey sur glace et le mot Man faisant référence au caractère masculin de l'avatar. Malgré un accueil plutôt tiède au Japon, Pac-Man s'impose la même année sur le marché américain, où ses bornes d'arcade sont importées et commercialisées. Sauf qu'à ce moment, les partenaires américains voient un léger problème dans le nom du jeu. Pac-Man doit alors changer de nom. Et il se fait rebaptiser Pac-Man, en référence à l'onomatopée japonaise Pacu-Paku, qui dénote le fait de manger avec goût en goût. Même si Bandai ne semble pas corroborer les faits, la légende raconte que les partenaires américains trouvaient que Puck-Man ressemblait trop phonétiquement à Fuck-Man, et craignaient les dégradations des bornes en ce sens. Pac-Man arrive donc rapidement sur le sol américain, et la licence va continuer de s'y développer. En 1981, née aux Etats-Unis, Miss Pac-Man. Concrètement, peu de choses différencient Miss Pac-Man de son homologue masculin, si ce n'est le petit ruban qu'elle porte sur la tête. Les deux jeux sont globalement très similaires, bien que Miss Pac-Man ajoute quelques features pour rendre le jeu encore plus divertissant. Miss Pac-Man fait un carton aux Etats-Unis. La boule jaune au ruban rose trouve de nombreux fans sur le sol américain. A un point tel que dès les années 1982, l'engouement pour Miss Pac-Man dépasse celui rencontré pour son homologue masculin. La même année, la bande d'arcade Super Pac-Man voit le jour. Même nom, même personnage, mais avec un nouveau gameplay. Le joueur a désormais la possibilité de se transformer en Super Pac-Man. Ce qui induit pour celui-ci une stratégie supplémentaire à mettre en place afin de profiter au mieux et le plus longtemps possible de ce nouveau pouvoir. Les Pac-Gum que Pac-Man devait absorber sont également remplacés par de la nourriture. Ça me rappelle quelqu'un cette histoire de Pac avant chaque mot. D'ailleurs, outre les fruits et légumes, Pac-Man peut aussi manger des gâteaux ou des hamburgers. Au menu, on retrouve 16 nourritures différentes dans le jeu. S'enchaînent ensuite les différents titres, proposant chacun un gameplay différent, tel que Pac & Pal, en 1983, qui met en place une possibilité de multijoueur, dans laquelle chaque joueur doit réussir un objectif qui lui est propre et qui fut globalement un échec commercial. Ou encore, Pac-Land a un platformer en side-scrolling, quand la caméra avance d'un côté de l'écran vers un autre, coucou Mario, et qui sort en 1984. Dans ce jeu, le joueur peut effectuer plusieurs actions afin de gagner des points, mais le maximum de points qu'il peut atteindre est 7650. En japonais, ce chiffre se lit Namco. Ça vous dit quelque chose ? En 1987, sort Pac-Mania, qui est un retour aux sources et au labyrinthe mythique des premiers jeux. Mais ce coup-ci, on profite des avancées technologiques, et le jeu se voit doté de la 3D. Entre 1988 et 2005, 8 nouveaux jeux Pac-Man voient le jour. Puis en 2005, Pac-Man reçoit la consécration du Business World Records, plus de 20 ans après son exploit, et est reconnu comme le jeu à pièces le plus réussi du monde, grâce à ses 293 822 unités d'arcade installées en 7 ans. Petit à petit, les temps changent. De nouvelles licences apparaissent, l'accès aux jeux vidéo se fait de manière plus aisée, et les consoles de salon marquent le passage à une possibilité illimitée de jouer, sans attente et sans monnaie à insérer. Il est plus difficile d'atteindre les joueurs, bien que de nouveaux jeux de la licence continuent de sortir, avec des succès plus ou moins forts. Mais Pac-Man n'est pas oublié. Loin de là. Le jeu est adapté sur à peu près toutes les plateformes, consoles, PC, mobile, et reste probablement l'un des jeux les plus connus au monde. En 2010 et 2015, Google élabore deux partenariats avec Pac-Man. Le 21 mai 2010, tout d'abord, la marque modifie son logo pour le transformer en version jouable de Pac-Man, afin de célébrer les 30 ans de la licence. Et le 1er avril 2015, Google rend possible, via Google Maps, de jouer à Pac-Man sur la représentation cartographique d'une ville de notre choix. Pour peu qu'elle possède assez de routes. Pac-Man est régulièrement représenté dans la culture populaire, dans les films, les livres, ou même dans les séries. Il est encore très actif dans le domaine vidéoludique également, comme on a pu le voir en 2017 avec sa version Nintendo Switch. Depuis maintenant 40 ans, Pac-Man continue de perdurer. Il s'adapte à chaque époque pour rester un personnage emblématique, une mascotte, la boule jaune que tout le monde connaît ou reconnaît. C'est un grand personnage du jeu vidéo, et je tenais à vous en parler. Sous-titrage ST' 501